Alors, pour commencer, je vais m'adresser à vous, Clément Villemin. Vous êtes paysagiste, vous êtes associé de l'agence BASE, qui est reconnu pour son travail exploratoire, prospectif. Vous avez participé à ce projet depuis le début, en côté de BIG. Quelle place avez-vous accordée au paysage et quelles fonctions lui avez-vous accordées dans ce projet ? Merci, bonsoir à tous. Moi, effectivement, j'ai une place assez privilégiée sur ce projet, puisque j'ai commencé à travailler dès le départ dans l'équipe avec Bjarke. Et puis, j'ai vu aussi toute l'évolution du projet qui est partie d'une vision, j'ai envie de dire, plus conceptuelle, architecturale, extrêmement pure, extrêmement puissante, à petit à petit une fragmentation des accidents et quelque chose qui ressemble plus à une ville, peut-être plus à l'idée qu'on peut se faire d'un parc urbain contemporain. Le paysage, dans la mouture actuelle du projet, est extrêmement présent. Il est central. On est sur un parc urbain qui est de l'ordre de 20 hectares, incluant une ferme urbaine. Mais en réalité, le site qui fait 80 hectares, le paysage est infini. Il est sur les bâtiments, il est en façade, il est sur les rooftops, il est à petit peu près partout. Et le paysage est aussi connecté sur le triangle de Gonesse, qui est bien plus grand, qui fait 400 hectares, avec donc une intégration à son environnement. Donc il y a cette dimension, j'ai envie de dire, territoriale. Il y a une dimension naturelle au sens de plantes et d'eau. Et ceci pour des raisons presque irrationnelles depuis le XVIIe siècle. Le public aime bien se promener au bord de l'eau. On n'a pas exactement compris pourquoi, mais ça marche quand même pas mal. Et là, du coup, vous avez remarqué qu'au centre du projet, il y a une pièce d'eau qui est assez découpée et qui va offrir, c'est pour ça qu'elle est découpée, un petit peu comme la carte de la Bretagne. Vous savez, on dit, c'est parce qu'elle est très découpée, sa longueur est infinie. Donc il y a cette dimension un petit peu infinie sur le site, où l'objectif est non pas de créer une figure unique et un unique paysage sur 80 hectares, mais plutôt un enchaînement des passages, des dialogues, des découvertes et des accidents, pour aller découvrir différents lieux, avec la notion de confort, de fraîcheur en été, de couverts, d'ombre et de lumière, et tous ces jeux de passage. C'est vrai que souvent, en paysage, on est beaucoup sur ces métaphores de couture et de cuisine, plus que de figures et de compositions. Il s'agit d'organiser des passages. Et moi, je suis très intéressé ce soir de voir un petit peu plus finement et d'entendre les architectes, parce qu'il y a aussi ces notions de dialogue. Donc on va avoir non pas un projet, mais une infinité de projets à développer sur le site, mais avec toujours une place centrale, parce que je crois que le dispositif EuropaCity fonctionne aussi avec sa dimension extérieure. On n'est pas du tout sur une idée de boîte, on est vraiment sur une idée d'environnement qui s'adapte à cette société du loisir, pour le meilleur comme pour le pire, qui est la nôtre. Est-ce que ce paysage n'a qu'une dimension récréative, ou lui accordez-vous une autre fonction ? Il a une dimension de biodiversité, naturellement, puisque paradoxalement, c'est maintenant en milieu urbain qu'on arrive à retrouver des lieux pour les oiseaux, les insectes, etc. Puisqu'en milieu agricole, ils ont du mal. Vous savez que les populations d'oiseaux et d'insectes chutent de 50%. C'est dramatique. Peut-être qu'à l'occasion d'EuropaCity, on aura l'occasion, c'est ce que je souhaite, de pouvoir multiplier des lieux d'abri pour la faune et la flore. Il y a cette dimension-là qui est intéressante, y compris en rooftop. La dimension aquatique est présente. Il y a une dimension sociale aussi, puisque ça va être un théâtre social. Il va vivre au rythme grandissant des révolutions sur l'usage de l'espace public. Les usages, les pratiques urbaines sont en évolution très importante. Les pratiques de loisirs, les pratiques commerciales également, mais les pratiques sociales, urbaines, les lieux de rencontres ont fait des choses aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Et on fera, à l'ouverture du site, dans plusieurs années, des choses qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu se projeter dans l'avenir, imaginer comment des gens vont pouvoir expérimenter, se rencontrer, être au bord de l'eau, jouer avec la dimension de loisirs, de jeux, toujours, de sport et de culture, et culture au sens large, que ce soit culture sur la nourriture, culture artistique, et puis culture physique aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement sur ces dispositifs expérimentaux que vous souhaitez mettre en place au sein d'EuropaCity ? Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup sur ce sujet, et EuropaCity nous ont vraiment fait confiance, étaient fins sur les aspects de programmation extérieure, puisque les architectes qui sont ici ont reçu un programme peut-être précis ou moins précis, mais il y a un certain nombre de mètres carrés qui sont donnés dans les programmes de concours d'architecture. Nous, en paysage, j'ai envie de dire qu'on a 20 hectares, 80 hectares, non pas de terrain de jeu où on peut faire n'importe quoi, mais justement, on n'a pas vraiment de programme a priori, on est censé imaginer une programmation avec donc une richesse de choses, puisque le site est assez grand. Une des questions, c'est comment le public va pouvoir passer un maximum de temps dessus, va pouvoir se déployer sur le site, arriver jusqu'au bout, et du coup, il faut bien qu'il y ait un enchaînement des espaces et que ça vous donne envie d'aller découvrir d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas question de faire une grande pelouse. On n'est pas dans un dispositif à l'anglaise, comme on aurait pu imaginer à Hyde Park au 18e, par exemple. Là, on est sur quelque chose de très contemporain qui doit offrir des motifs de découverte. Donc, vous avez des endroits où on va pouvoir aller faire la sieste, se baigner, jouer au foot, au ping-pong, au basket, dans des modes qui sont pratiqués, c'est-à-dire pas les normes de compétition sportive, mais plus sur des pratiques informelles, ce qu'on appelle le sport pour les nuls, le sport pour dummies, voilà, c'est de toutes ces pratiques, puisque quand on veut jouer au football avec son fils de 3 ans, si soi-même on a plus de 45 ans, on fait plus que 80 kilos, ça devient extrêmement problématique sur un terrain de 60 par 90, vous voyez. Donc, le gros du peloton des sportifs, des gens qui adorent le sport, par exemple, sont des amateurs, sont des gens qui ne connaissent pas nécessairement les règles, et qui ont de manière bien légitime envie de pratiquer ces sports tous ensemble. Donc, il y a cette dimension sportive. Il y a aussi la dimension de nourriture, je pense, qui est importante aussi. Est-ce que Europa City, ce n'est pas un lieu où on va pouvoir aller faire son goûter d'anniversaire, son anniversaire, sa fête de mariage, ce genre de choses, inviter ses amis quand on n'a pas la chance d'habiter dans un grand loft de 200 mètres carrés ? Donc, est-ce que ce n'est pas aussi cette dimension culinaire sur un pays, surtout qui se targue d'art de vivre, d'accueil, de gastronomie ? Mais je pense qu'on a encore une marge de progression, comme on dit. Alors, Valéria Sanchez et Didier Botton, vous êtes tous les deux associés fondateurs de l'agence COS. Vous réalisez au sein d'Europa City un hôtel de luxe. Comment avez-vous tout d'abord abordé cette dimension paysagère ? Alors, c'était assez complexe, parce que, bon, voilà, notre programme, c'était un hôtel de luxe. Donc, on avait un terrain qui était un terrain à lisière, c'est-à-dire que derrière nous, on avait Europa City, devant nous, on avait les champs, les familles urbaines, on avait Paris. On avait une autre chose à gérer, c'était les Rolling Hills. On avait les Rolling Hills aussi qui venaient, qui traversaient chez nous et qu'il fallait arriver au sol. Et puis après, on avait un terrain avec un passé agricole qu'on devait traiter. C'était un sujet en tout cas intéressant et délicat pour nous. Donc, on se dit, comment on va concilier ça ? Comment on va concilier ces bâtiments de transition, ces programmes de luxe, les côtés agricoles ? C'était parfois, on s'est dit, ça va être très difficile de faire de la musique avec tout ça. Donc, on a commencé un brainstorming, sans aucun complexe. On est allé chercher à droite, à gauche, tac, tac, tac. Et puis, dans les photos d'archives, on a découvert qu'à Gonesse, il n'avait pas uniquement de la culture de céréales, on faisait aussi la culture de fleurs. Et que c'est quelque chose qui était assez apprécié des gens, tout simplement parce qu'il était beau, entre autres choses. Et donc là, on a commencé à explorer, oh là là, à faire des liens entre, en fait, l'hôtel de luxe et la fleuriculture. On s'est rendu compte qu'on était sur un terrain qui était assez fertile et que, finalement, c'était assez intéressant. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, on a décidé, en fait, où, en fait, la fleuriculture est devenue quand même l'élément fédérateur de notre projet. Parce que, d'un côté, ça nous permettait de créer un lien avec ce passé agricole de la commune, même si on était en train de construire un bâtiment de 20 000 m2. Et, d'un autre côté, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup dans les hôtels. Il se rend compte que, dans les hôtels et l'industrie de luxe, en général, sont des grands consommateurs de fleurs. On consomme beaucoup de fleurs parce qu'on achète beaucoup de fleurs, tout simplement, avec des budgets assez conséquents. Et aussi parce que les fleurs deviennent, aujourd'hui, dans les luxes, un moteur de communication assez important. En fait, on les voit à Chanel avec les Magnolia, avec les Rose, ou les Georges V, avec les Orchidées. Donc, c'est quelque chose qui peut créer une bonne synergie avec l'hôtel. Et, d'un autre côté, on sait qu'ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent sur une industrie, l'industrie des fleurs cupées, qui a un prix, du point de vue environnemental, qui est très cher. Parce que la plupart de ces fleurs, en fait, ils sont cultivés de manière intensive en Afrique, en Amérique du Sud, sont achéminés aux Pays-Bas, etc. Donc, en cours, on s'est dit, si on arrive à mettre des fleurs sur les toits, et ça, ça peut être utilisé sur l'hôtel, et tatatatata, ça a commencé à créer un bâtiment avec une vraie synergie. C'est-à-dire que la partie végétale de notre bâtiment n'est pas seulement un truc d'agrément, c'est un endroit d'agrément, c'est un endroit joli, mais aussi, on crée un élément productif qui peut travailler en synergie avec l'hôtel. Et alors, est-ce que vous avez d'ores et déjà imaginé une floraison plus ou moins permanente, différentes espèces de fleurs ? En fait, moi, je suis architecte, mais avec des fleurs, au début, je ne connaissais pas grand-chose. Donc là, il faut chercher des gens qui savent. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un ami, qu'un ami, qu'un ami, qu'un ami. Et que finalement, ce monsieur s'appelle Romain Pipard, qui n'est pas venu aujourd'hui à cause de la grève, malheureusement. Lui, en fait, il plantait des roses à un jet. Et c'est lui un peu qui m'a rassurée, parce que au début, avec la pente, 20%, etc., la saison, etc. Et donc, on a travaillé avec lui, et on a créé un système de lanières où on a chaque innocence de fleurs par lanières. On travaille sur des camélias, des roses et des pivoines. Des pivoines, très peu, mais surtout des camélias et des roses. Et en fait, on a organisé les lanières en fonction des saisons. Donc, il ne faut pas rêver. En hiver, on ne va pas avoir tout fleuri, on va avoir une ou deux camélias. Mais en fait, ça nous permet, de certaine manière, de maîtriser l'esthétique et la production de fleurs au fur des saisons. Donc, après, ça devient très technique, mais on a travaillé ces sujets. Et alors, comment vous conciliez la fleuriculture avec un hôtel de luxe ? Puisque ce ne sont pas forcément les clients qui vont aller cueillir des fleurs. Non, c'est super. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle d'hôtel de luxe, et on pense aux fleurs, on pense tout de suite aux bouquets de fleurs qu'on trouve à la réception. Mais aujourd'hui, on va un peu plus loin. C'est-à-dire que les fleurs, dans certains hôtels, surtout dans les grands palaces, ça devient presque de l'événementiel. C'est-à-dire que quand il est printemps, on décore, quand c'est Noël, on décore, etc. Donc, comme je disais, ça devient un moteur de communication. Mais aussi, en fait, aujourd'hui, les fleurs vont au-delà. C'est-à-dire qu'on développe de plus en plus des... On appelle ça, on ne serait pas dans les hôtels, mais genre des atmosphères olfaltives. C'est-à-dire qu'on rentre dans son hôtel, on rentre au Ritz, on rentre au Cheval Blanc, on sent et on sait qu'on est chez eux parce qu'ils développent, en fait, des parfums propres. Donc, on se dit que nous, on pouvait peut-être faire la même chose. C'est-à-dire que les fleurs qu'on produit là-haut, elles peuvent aussi nous servir à créer, par exemple, cette atmosphère olfaltive. On a pensé aussi aux ateliers florals. On a pensé aussi d'utiliser ces fleurs pour la restauration, soit avoir d'été, soit même dans la restauration parce qu'on l'utilise en plus en plus. Donc, dans le spa, oui, de les mettre dans les produits cosmétiques des spas aussi. Enfin, il y a tout un tas d'utilisation en hôtellerie qui nous permet d'avoir ce jardin sur le toit juste à côté et de l'utiliser à l'intérieur. Et une autre chose qu'on trouvait intéressante, c'est qu'en fait, quand on va dans un hôtel, on cherche toujours à avoir une expérience unique, quelque chose qui fait qu'on se souvient qu'on était là-bas. Et en fait, on a créé ces grands toits avec... Bon, là, on produit des fleurs, etc. Et on s'était dit, on ne peut pas faire profiter aux 20 000 m2, mais on va essayer de faire profiter quand même à une partie du programme hôtelier. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre les lucioles, ces petites boîtes opalescentes blanches qui sont parsemées dans les champs de fleurs. En fait, nous avons posé sur le toit un peu les programmes phares de l'hôtel. Certains suites, les sky bars, les restaurants. Donc, les gens qui profitent de ces programmes-là, ils peuvent, par exemple, ceux qui sont dans les chambres, les matins, peut-être se réveiller avec, voilà, les pieds dans l'eau, mais les pieds dans les fleurs. Je trouvais que c'est une expérience nouvelle, en fait. Quelque chose qu'on pouvait apporter de plus avec ces toits fleuris. Alors, nous sommes presque en phase d'un exercice de style, puisque vous, Franck Lain-Asie, vous avez également travaillé sur un programme hôtelier, cette fois-ci accompagné d'un centre culturel pour enfants. Comment avez-vous, vous aussi, travaillé cette dimension paysagère d'un programme hôtelier ? Bonjour à tous. Je vais repartir un peu sur mon parcours. En fait, j'ai eu la chance d'avoir Paul Virilio comme professeur à l'école et qui a lui-même beaucoup travaillé avec Claude Parent, que beaucoup de gens connaissent, et qui ont travaillé sur le système de la fonction oblique. Alors, c'est des termes un peu barbares, mais ils avaient imaginé une architecture qui n'était pas que orthonormée, mais qui suivait des pentes et, du coup, créait une nouvelle manière de vivre. Et je pense que je m'en suis largement inspiré dans le projet. C'est, en fait, l'idée... On parlait tout à l'heure d'une cinquième façade, mais tout notre bâtiment est un parcours. C'est un parcours qui est une loupe et qui permet d'aller d'un point A à un point B, à un point B et à un point C. Et ça va permettre, justement, de voir cette dimension de prise de hauteur sur le site aussi. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que les vues sont absolument imprenables sur Paris, que c'est un site absolument magique. Et le fait qu'il soit entouré de certains éléments d'infrastructures, nous, notre souhait, ça a été de réintroduire totalement la nature. C'est de respecter les grandes idées fortes de Birkingels en créant cette façade inclinée. Je vais juste essayer de le citer sans l'écorcher, mais ça me paraît assez juste. Il dit, sur la fonction oblique, l'idée repose sur la volonté d'engager le corps, de l'usager, dans son rapport à l'espace bâti. Évidemment qu'on bâtit beaucoup dans ce projet. Et on a un projet qui est assez dense, avec des programmes extrêmement riches et une volonté très forte derrière. Donc l'idée de cette architecture était finalement que le corps humain se retrouve et ait une place et une dimension humaine aussi dans ces ensembles bâtis. Alors ensuite, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'il y a l'imbrication d'une domanialité privée et presque publique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que maintenant, le succès de la plupart des équipements, des bâtiments, c'est justement que les deux soient imbriqués et qu'il n'y ait pas une frontière extrêmement précise entre un espace public et un espace privé. Donc ce que vous voyez sur l'image qui est juste derrière moi, c'est une préfiguration de ce que pourraient être ces toitures. On pourrait même imaginer, on parlait d'offres d'hôtellerie tout à l'heure, pourquoi pas avoir une hôtellerie où on est à la belle étoile, où on nous donnerait une tente avec des piquets et il faudrait planter sa tente en partie haute de la toiture. Et disons que c'est l'idée d'une architecture généreuse, hébergante, mais qui s'inscrit dans un paysage artificiel vraiment assumé. Je dis assumé parce que je vais reprendre une autre phrase de Charlotte Perriand quand elle avait fait les arcs que tout le monde connaît, un bâtiment de grande échelle qui s'inscrivait dans un paysage et elle avait dit une chose qui était assez claire, elle disait que le principe directeur de son projet c'est l'accueil d'un très grand nombre de personnes tout en préservant l'espace naturel. et en fait elle avait fait tout un système pour s'inscrire dans des courbes de niveau, dans une topographie et je crois que c'est vraiment tout l'enjeu de notre projet c'est d'être à la frontière entre l'architecture et la topographie. Alors je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat et quitter la dimension politique de vos projets pour aborder des questions plus réglementaires. Qu'en est-il de l'accessibilité de ces espaces naturels sur vos projets respectifs ? Il y a une accessivité complète des espaces on va avoir des niveaux de référence aussi dans l'hôtel parce que comme vous avez vu le nom de code à l'agence on l'appelait le volcan alors c'est pas dans le projet de Biark c'était plus des montagnes et en fait nous l'ont interprété comme une autre forme de paysage qui était des volcans donc à l'intérieur de ce volcan on va trouver des niveaux de référence qui vont permettre à toute personne à mobilité réduite d'avoir accès à tous ces plateaux de nivellement qu'on a travaillé en topographie Et vous pour votre hôtel de luxe ? Nous c'est pareil en fait le restaurant est bien évidemment accessible par des ascenseurs on a un certain nombre de terrasses pour que tout le monde puisse profiter des vues ensuite les 20% de pente forcément la pente est assez raide mais on s'est arrangé pour que l'ensemble des personnes puissent accéder à tous les endroits de l'hôtel même s'il peut être difficile d'aller d'un point A à un point B en fauteuil Et d'un point de vue technique est-ce qu'il s'agit simplement de toiture végétalisée ou est-ce que vous allez au-delà de dispositifs déjà connus ? Alors comme disait Valéria on s'est entouré de sa chambre et on s'est rendu compte qu'en récupérant par exemple les phosphates des urines de l'hôtel donc c'était un excellent fertilisant pour les fleurs on va bien évidemment c'est pas très chic mais en tous les cas ça sert on aura bien évidemment des bassins de rétention pour accumuler de l'eau pendant les périodes plus sèches on a vraiment essayé de réfléchir dans cette dimension de cycle court et d'essayer d'exploiter et d'explorer toutes les pistes qui peuvent nous servir et je pense qu'il y avait quelque chose de complexe dans ces toits et je pense que je ne sais pas si à Franklin c'est arrivé la même chose mais en fait on voulait faire profiter à tout le monde c'est-à-dire qu'on voulait faire profiter à celui qui était dans la chambre on voulait faire profiter à celui qui marchait des rolling hills qui arrivait jusqu'à chez nous on voulait faire profiter à celui qui était dans les restaurants mais après à un moment donné c'est pas tout compatible c'est-à-dire que la personne qu'il y a dans sa chambre il n'aime pas quand même que la personne passe devant chez lui donc il fallait quand même gérer aussi tous ces flux qui passaient dans la toiture et donc c'est en fait c'est finalement le système des lanières tout seul qui nous a permis de créer des parcours donc il y a certaines lanières de part et d'autre la boîte centrale qui en fait ce sont comme les lanières rolling hills ce sont elles qui vont aller faire la couture avec les bâtiments derrière et donc c'est là on a travaillé avec Romain on s'est dit bon là puisque ce sont les lanières publiques on va aller s'entourer des plantes plutôt de persistantes pour garder des intimités et après on a des jardins qui sont uniquement pour les chambres et après on a un belvédère tout en haut qui c'est pour tout le monde donc en fait on essayait même si quand on les voit comme ça en fait c'est assez homogène et on a l'impression que tout est pareil à l'intérieur en fait du champ de fleurs il y a différentes zones qui permettent en fait tout le monde d'en profiter à sa manière et pour votre projet Franck Lanzi comment ? moi je pense que je vais parler de technique mais je voudrais d'abord dire que c'est je pense qu'on est arrivé à un projet qui est un projet utopiste mais qui en même temps raisonnable d'un point de vue environnemental et c'est vraiment ça qui est important de marquer je vais donner quelques exemples de notre conception on a travaillé notamment avec Jean-Paul Lamoureux que je vois dans la salle qui est acousticien pour que la forme du bâtiment et que les végétaux jouent le rôle d'une absorption acoustique c'est très novateur en fait le fait que le bâtiment lui-même puisse absorber les sons et du coup donner des conditions de vie dans les hôtels qui soient très très favorables alors qu'on a effectivement la proximité d'un couloir aérien bien entendu la végétation va jouer le rôle d'humidification de l'air donc on aura un air qui sera beaucoup plus pur tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais elle va jouer le rôle d'une étanchéité exceptionnelle aussi à l'intérieur des bâtiments que ce soit le confort d'hiver ou le confort d'été on va réussir à avoir des conforts à l'intérieur sans avoir besoin d'avoir recours à des sur-isolations puisque la matière première est déjà là d'une certaine manière ensuite très clairement ça va permettre aussi de filtrer les poussières ça va permettre de réduire le débit de fuite de la parcelle donc si je dois parler technique la liste est très très longue mais il n'y a que des atouts à cette architecture et ce qui est assez étonnant c'est que moi je suis plutôt une école fonctionnaliste à l'origine c'est-à-dire que je suis plutôt dans l'architecture orthonormée plutôt de droite avec des pas plutôt de droite mais formée de droite voilà et on s'est retrouvés à l'agence à ce que le projet finalement nous dépasse d'une certaine manière et à allier le fonctionnalisme avec une forme qui n'est pas une forme gratuite elle a l'air d'être gratuite dans son résultat plastique, final, formel mais c'est on est à l'encontre on est à mi-chemin entre la technique le confort les usagers l'architecture et je pense que c'est pour ça que je dirais que c'est une utopie raisonnable et la question économique la gestion de ces espaces-là dans l'économie d'un hôtel comment s'organise-t-elle ? ah ne vous battez pas surtout nous on a effectivement fait des pas des interviews mais on a fait des recherches sur la consommation florale de l'espionnage comme dirait Baderia de tous les hôtels que l'on connaît etc et donc on est arrivé à des chiffres à des montants etc et d'un autre côté on a avec Romain regardé la capacité de production qu'avait notre notre grand jardin et en fait alors c'est global on arrive à 65% de ce dont nous aurions besoin par an avec bien évidemment dans les périodes favorables on est plus proche des 90 et en hiver il faudra importer des fleurs mais je dirais que d'un point de vue purement financier en fait le système fonctionne tout seul puisqu'on on y a intégré en fait les gens qui allaient s'occuper de tout ça la technique qu'il fallait mettre en place et on se retrouve dans un système cohérent alors c'était une question que j'avais eue à l'oral donc je pensais pas que je referais mon oral ce soir mais bon voilà non mais la réponse est assez simple c'est à dire que quand on travaille disons un panel de végétation ce qu'il faut c'est qu'elle ait le moins d'entretien possible et ça c'est évidemment la grande question c'est que une enseigne d'hôtellerie va pas pouvoir assumer d'avoir 15 000 mètres carrés dans notre cas de traitements très particuliers de la végétation qu'on va mettre en toiture donc les essences sont sélectionnées pour l'irrigation est très ponctuelle suivant les essences donc on va utiliser naturellement l'eau de pluie qui va permettre de s'infiltrer et de garder toujours cette terre humide et l'idée de notre travail a été de reproduire la nature c'est à dire que la nature n'a pas besoin de l'homme pour proliférer d'une certaine manière et c'est exactement ça le système qu'on a mis en place sur tout cet écosystème qu'on vend en toiture est-ce que vous êtes d'accord ? oui je suis d'accord oui et non enfin oui oui je suis d'accord mais la vérité c'est que c'est non non pourquoi ? non mais il ne faut pas se raconter des histoires c'est vrai que c'est pas facile de faire des rooftops nous on a fait beaucoup de projets de rooftops ces dernières années pas beaucoup qui ont été réalisés et on en voit beaucoup de choses qui sont proposées comme ça et puis à la fin alors à Brooklyn ils les font depuis 30 ans l'agriculture urbaine c'est eux qui l'ont inventé en réalité et nous on n'en voit pas beaucoup dans les projets contemporains en Ile-de-France il y a le Wanderlust qui est un espace extraordinaire mais c'est tout en bois c'est pas très planté du coup on s'est posé sa question avec le projet initial qui superpose une couche de nature sur une couche d'architecture on va dire le problème c'est que la terre une fois qu'elle est gorgée d'eau elle pèse 2 tonnes au mètre cube donc c'est pas il y a la question de l'entretien c'est un sujet mais il y a aussi la question du poids donc en fait c'est pas tellement la nature c'est plutôt les mètres cubes de béton qu'il faut et du coup tout de suite c'est exponentiel surtout quand on a imaginé 5 niveaux et on doit augmenter les poteaux c'est ça le sujet et du coup nous commençons avec le projet reposait un petit peu sur cette dimension on s'est posé la question de comment on pouvait faire des substrats plus légers donc on a travaillé et on a fait des planches d'essai avec une entreprise on a intégré un matériau qui a une sorte de verre soufflé dans les années 70 on faisait avec du polystyrène mais là aujourd'hui on ne pouvait plus faire ça donc on a réussi à réduire et on est maintenant sur une tonne au mètre cube avec un milieu qui est un peu pauvre milieu pauvre ne veut pas dire pauvre en richesse parce qu'au contraire justement les plantes sont obligées de déployer des efforts pour s'adapter à leur environnement elles luttent les unes contre les autres mais aussi contre leur propre environnement finalement ça donne lieu à pas mal de diversité mais on est sur des milieux pauvres avec un peu de pierre c'est à dire que les prairies quand on la regardera de près ça fera un peu un gazon moyen mais de loin ça sera vert et il aura aussi la capacité à se laisser piétiner tout ça et donc nous on mettra les résultats de ces substrats qui sont dans la banlieue de Nantes il y a des gens qui sont payés pour marcher dessus pour voir si ça se tasse si ça pousse si on arrive à mettre des carottes tout ça c'est passionnant et du coup on mettra ces résultats à la disposition des architectes pour les mettre en oeuvre et puis on va en accompagner certains sur les rooftops pour qu'on arrive à aller au bout de cette promesse d'un paysage d'un paysage en toiture avec des toitures qui s'orientent comme sur ton projet comme sur d'autres de manière à ce qu'on ait non pas des plateaux horizontaux avec des sorties de VMC de loco technique mais vraiment un paysage qui le plus possible sera praticable et offrira aussi des services pour les utilisateurs merci pour ces précisions il faut malheureusement conclure et passer à la dernière table ronde je vous remercie pour vos réponses merci pour ces décisions